Je gère le parc automobile du groupe Alcatel-Lucent sur toute la France. C'est un parc composé d'à peu près 450 véhicules et sur les 450, vous en enlevez 100, ce sont des véhicules utilitaires. Alors l'impact de la fiscalité sur la carte policie, elle est très importante puisqu'on s'aperçoit que malheureusement les malus augmentent, les bonus ont tendance à diminuer. Donc c'est à nous de nous renouveler et de remplacer les véhicules polluants, les véhicules anciens et de trouver des véhicules nouveaux, beaucoup moins polluants, qui consomment moins de carburant. On arrive maintenant à avoir des véhicules avec des... les remises sont assez conséquentes et c'est pas un souci de loyer astronomique, de loyer cher. C'est plutôt un problème de fiscalité. Tout le problème il est là. C'est de... on peut avoir des voitures parfois avec des petits loyers mais qui vont avoir un taux de CO2 important et on va retomber dans une fiscalité importante. Et donc c'est la complexité de nos recherches. Le renouvellement de la carte policie, du catalogue, on a la chance avec un parc de 450 véhicules de ne pas être trop assujetti aux primes de volume. Donc de pouvoir changer rapidement de véhicule dans le catalogue si celui-ci ne plaît pas aux collaborateurs mais surtout si celui-ci devient obsolète par rapport à des nouveaux produits qui sont moins taxés. Il faut éviter une TVS trop importante. Est-ce que les gains qu'on va gagner sur le produit, on va les perdre après avec la TVS ? Il faut essayer de trouver le juste compromis entre le véhicule attrayant, qui plaise, et la taxation. On permet jusqu'à... pour les cadres dirigeants, 120 grammes. On essaye de ne pas dépasser sauf exception pour certaines personnes. Dernièrement on a renouvelé le catalogue, on a sorti quelques véhicules, on a renouvelé par d'autres et les trous de CO2 étant moins importants, on a redescendu notre moyenne. Et automatiquement ça joue sur la fiscalité. Mais attention, toujours en gardant un produit de qualité, ça c'est important. Dans les entreprises, il y a toujours la direction des achats qui cherche à faire diminuer les coûts. Et on a la direction des ressources humaines qui eux recrutent les collaborateurs et essayent de les garder dans l'entreprise en leur proposant par exemple des véhicules attrayants, des véhicules qui plaisent. Donc nous, en tant que responsables de parc automobiles, c'est de trouver le juste équilibre entre la diminution des coûts et le véhicule attrayant. Et là on est aidé par les constructeurs. Les constructeurs font de gros efforts et on travaille vraiment bien avec eux pour trouver les bons produits qui nous permettront ce juste équilibre. Les constructeurs nous informent sur les grammes. D'ailleurs c'est leur leitmotiv, c'est l'obsession actuelle, c'est le CO2, le CO2, le CO2. On n'entend parler que de ça. En recevant tous les constructeurs, on regarde les différents produits. Parfois ils nous permettent d'essayer les véhicules. Ça c'est très important que le responsable de parc essaye le véhicule parce qu'après il va le proposer au collaborateur, il faut qu'il ait une connaissance du produit. Oui. Alors comment se projeter sur l'avenir sur une flotte automobile ? C'est difficile. C'est difficile parce qu'on voit que là le diesel n'a pas bonne presse. Est-ce que dans des temps plus ou moins longs, on ne reviendra pas sur l'essence ? C'est fort possible. On a les hybrides, on a les électriques. Les électriques c'est très difficile actuellement, à part des véhicules utilitaires qui ont des fonctions bien précises. Mais des électriques en véhicules particulières, c'est difficile. Il n'y a pas de réseau de distribution. C'est encore le B.A.B.A. Et les hybrides qui sont un bon compromis, mais qui ne sont pas des voitures vraiment faites pour faire des grandes distances sur la route. Pour l'instant, on sent qu'on est à une période charnière et que tout le monde se cherche un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501